maintenant de l'aspirateur. Alors ce petit aspirateur, pareil, je vous envoie l'unboxing et déjà vous en saurez un petit peu plus. Et donc voilà notre petit aspirateur souffleur, c'est parti, il n'y a pas beaucoup d'indications, on voit qu'il y a des accessoires, vous avez également les spécificités sur l'arrière, vous avez les dimensions, le poids, 356 grammes, il développe 15 000 PA au niveau de la sucion, c'est plutôt correct pour un petit engin comme ça. C'est une batterie lithium de 1900 mAh en 5V 3A pour la recharge et il vous faudra à peu près 2h30 pour une charge complète et une utilisation d'environ 20 minutes d'affilée. Donc c'est parti, voyons ce petit engin. Alors une petite notice et là encore une fois on va avoir du français. Un petit accessoire ici qu'on appelle le suceur, vous connaissez j'imagine simplement pour aller dans des endroits, voiture etc, un petit peu plus fin avec ou sans la brosse, tout un tas de petits accessoires pour le souffleur ici, pas pour l'aspirateur avec des embouts de différentes tailles comme vous pouvez le voir en fonction si vous voulez gonfler un ballon, un matelas pneumatique etc, un engin avec une valve. Ici un autre accessoire, l'embout d'aspirateur donc embout à bec basique avec une petite trappe ici anti-retour, un petit clapet et vous avez un système de filtration à l'intérieur donc je desserre d'un cran et ça sort automatiquement. Donc là on voit mieux ce petit clapet justement à l'intérieur et ensuite système de filtres avec deux filtres différents. Ici on a notre pré-filtre pour les grosses particules. Ensuite on va avoir un petit filtre ici pour les particules fines et poussières. Donc l'aspirateur ne jamais l'utiliser sans cette partie là bien sûr et enfin la petite partie ici adaptateur avec le joint étanche. On va pouvoir replacer tout ça. Bien sûr vous pouvez passer ça sous l'eau pour le nettoyer et bien le sécher avant de le réinstaller. On cherche le trou et on serre un petit peu et c'est fixé. Donc le suceur lui va venir se fixer tout simplement ici pour faire une petite rallonge à l'aspirateur. Bien sûr on va avoir un câble usb vers usb c évidemment pour pouvoir recharger votre appareil et on a également une jolie petite housse ici d'un beau matériau. Pareil toujours un peu siliconé cette matière très soft et très intelligent ce petit sac. Parce que je me disais un sac c'est bien mais si on met l'aspirateur avec tous les embouts mélangés ça va abîmer l'aspirateur au bout d'un moment. Et non en fait car il y a une petite gaine pour placer l'aspirateur et les embouts ensuite à côté qui ne vont pas être au contact direct de l'engin. Donc plutôt malin. Et donc voici notre petit engin. Donc un bouton de mise en route tout simple. On maintient pour lancer. On appuie une fois pour passer en vitesse basse et on remaintient pour l'éteindre. Aussi simple que ça. Donc vous avez le inlet ici, le outlet ici qui est la sortie. Donc je vous l'ai dit avec l'aspirateur toujours utiliser cette partie avec un filtre bien sûr. Sauf si vous utilisez par exemple cette partie là qui va pouvoir s'adapter également de ce côté là. Vous savez pour vider l'air des housses de protection. Si vous n'avez pas de particules qui peuvent rentrer. Puisque là il y a quand même un petit filtre également. Vous pouvez utiliser ça pour aspirer également et faire le vide d'air tout bêtement. Pareil pour utiliser des petits embouts comme celui ci ou celui là pour faire du vide d'air dans les sacs en plastique par exemple. Donc sinon on a ici un petit verrou ouvert fermé avec un petit point de repère sur le côté. Donc on va venir ici et on va tourner simplement d'un quart de tour. Et de ce côté là donc on a le souffleur où on va simplement venir fixer les embouts qui nous intéressent. Ici par exemple c'est l'embout que j'ai utilisé pour gonfler les ballons. Donc là pareil on maintient et ça souffle. Et c'est plutôt puissant. Vous allez voir dans les différentes utilisations que j'ai eues. Dernière chose l'USB-C qui est en façade ici pour recharger votre appareil. Donc voilà ce petit Aspiro vous l'avez vu il est ultra compact ça tient dans la main ça tient dans la main et ça fonctionne vraiment bien jusqu'à 15000 PA. Donc c'est quand même correct. Renseignez-vous pour les PA si vous connaissez pas. Mais moi je peux vous dire que ça fonctionne bien. C'est clair que ça aspire. Vitesse lente et vitesse rapide. Et surtout ça souffle fort. Donc forcément je l'ai utilisé sur des miettes. Alors sur une table en carrelage tout simplement. C'est pour le quotidien, pour le ménager ou pour la voiture. Donc aspiration de miettes sans aucun souci sur du carrelage. Ensuite j'ai vidé l'aspirateur sur de la moquette assez épaisse. Et pareil là sur de la moquette sans aucun souci ça va aspirer même s'il faut insister un petit peu plus bien sûr. Donc vitesse 2 bien évidemment si vous avez besoin de plus de puissance. J'ai aspiré des petites vis aussi. Bah ouais quand on bricole vous renversez des vis par exemple. Alors soit vous avez un aimant quand ce sont des vis aimantables. Soit c'est des vis en alu etc. Bref vous renversez de la visserie. Vous prenez l'aspirateur. Vous ramassez vos vis et hop vous les avez toutes regroupées. C'est une utilisation rare. Mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a une bonne puissance d'aspiration. Et qu'avec les filtres vous récupérez tout sans aucun problème très rapidement. C'est vite démonté. C'est vite nettoyé. Et surtout vous pouvez l'emmener partout. Même sur le terrain directement. Pour par exemple passer un petit coup de soufflette sur des voitures. Quand il y a un petit peu de terre un peu partout. Bon pas si c'est de la bouillasse bien sûr. Mais si vous avez de la poussière et de la terre. Bah vous allez pouvoir souffler votre voiture. Pareil une fois que vous aurez passé votre voiture au nettoyage. Bah vous pouvez souffler pour commencer à assécher et à retirer le surplus d'eau dans les circuits etc. Donc ça peut servir à ça. Je vous dis voiture ça peut être un drone tout simplement. La soufflette fonctionne bien. C'est pas une soufflette de compresseur. Mais ça envoie quand même pas mal. La preuve c'est que j'ai gonflé des ballons avec. Donc voilà les ballons qui sont là je les ai gonflé avec ça. Mais mais quel bonheur de pas avoir besoin de souffler là dedans. Et vous savez que le plus dur c'est de démarrer un ballon. Là sans problème. Que ce soit avec la pipette fine ou la pipette large. Bah ça gonfle sans aucun problème. D'ailleurs faites attention parce que on a envie de gonfler. Voilà. Vous l'avez compris. Donc retirez le ballon tout simplement si vous n'avez pas le temps de l'éteindre. Et bien sûr vous allez pouvoir gonfler des matelas plématiques etc etc. Vous l'aurez compris. De toute façon sur leur site chez Autotool vous avez pour chaque produit non seulement une description ultra complète mais en plus à chaque fois vous avez une petite vidéo de démonstration et je peux vous assurer que la vidéo n'est pas exagérée. Donc pareil des défauts là dessus. Bah j'en sais rien parce que c'est prévu pour cette utilisation là. Voilà vous allez pas faire une maison complète avec l'aspirateur. Vous vous en doutez bien. On a quand même une autonomie de 20 minutes en constant. 20 minutes en vitesse 2 d'affilée. Alors si le défaut que je vais pouvoir trouver comme dans le tournevis électronique par exemple ou la visseuse. C'est que on peut pas changer les batteries. Après c'est de la batterie lithium-ion. Donc c'est fait pour avoir une énorme durée de vie. Peut-être le seul petit défaut que je vais trouver à ces produits là. Après si vous êtes très bricoleur peut-être qu'il y a moyen de la changer la batterie. Mais c'est tellement bien monté, tellement bien fini, il n'y a pas de vis apparente. Je sais pas si on pourrait le démonter. de la batterie.